Bienvenue à tous ! Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Bonjour à tous, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui, je tenais à vous parler d'un remède miracle malgache. Ce remède miracle est l'huile essentielle de Ravinsara. Alors attention, petite note, à ne pas confondre avec le Ravinsara, qui est une plante totalement différente. Mais revenons à notre huile essentielle de Ravinsara. Il faut savoir qu'en malgache, Ravina signifie les feuilles et Tzara, bon ou bonne. Donc le Ravinsara signifie les bonnes feuilles. Les malgaches appellent aussi l'arbre, l'arbre médecine, parce qu'il a mille vertus. Alors, petit cours de botanique, le Ravinsara est un camphrier. On retrouve ce genre d'arbre en Asie, comme en Chine, au Japon, au Vietnam. Alors, pourquoi dit-on que le camphrier malgache est unique s'il y a d'autres camphriers ailleurs ? Eh bien, lorsque le camphrier d'Asie a été importé à Madagascar, selon l'endroit où il a été planté, selon les saisons des récoltes, entre parenthèses, à Madagascar, tout se fait à la main dans les récoltes, mais également selon l'ensoleillement, eh bien, la composition chimique du camphrier malgache a changé. Par exemple, contrairement au camphrier asiatique, il n'y a pas de camphre dans l'arbre du camphrier malgache. Par contre, il est très riche en eucalyptole, ce qui fait de lui, donc, un arbre unique. C'est pourquoi l'huile essentielle de Ravinsara ne viendra que de Madagascar. Alors, en quoi a-t-il de bonnes feuilles ? Porte-t-il bien son nom ? Eh bien, je veux dire oui, oui, oui et encore oui. Pourquoi ? Alors, si nous revenons à l'huile essentielle de Ravinsara, elle est antivirale. C'est l'huile essentielle par excellence la plus efficace et en plus, elle est anti-infectueuse. En plus de cela, elle est immunostimulante. Elle va stimuler les glandes responsables des défenses immunitaires et peut traiter également une fatigue passagère. Elle est antibactérienne et antimicrobienne. Elle a une activité antibiotique, notamment au niveau cutané. Elle est expectorante. Elle va aider à soulager les bronches encombrées par la toux. Elle est également anti-inflammatoire, puisqu'elle va soulager les douleurs. Et elle est relaxante, car elle rééquilibre le système nerveux ainsi que les troubles du sommeil. Alors, remède miracle ou pas ? Si vous doutez encore un peu, attendez de voir ça. Regardez tout ce que l'on peut traiter avec l'huile essentielle de Ravinsara. Tout grasse, grippe, hépatite, rhinite, insomnie, rhinopharyngite, gastroentérite, rhume. Ça vous va ? Vous doutez encore ? Zona, mononucléose, herpès, verrues, sinusite, douleurs articulaires. Alors ? Vous doutez encore ? Bon, je vous laisse lire la suite alors. Je tenais également à relever que, contrairement à beaucoup d'huiles essentielles, l'huile essentielle de Ravinsara peut s'utiliser de trois façons différentes. Elle peut bien sûr s'inhaler, s'avaler ou alors s'appliquer directement sur la peau. A savoir qu'elle est beaucoup plus efficace si on en fait un usage cutané. Ce qui est bien également avec cette huile essentielle, c'est qu'on peut la prendre en prévention, mais également en traitement. Voilà pour ce petit remède. Alors, remède miracle ou pas ? Qu'en pensez-vous ? En tout cas, je ne peux vous souhaiter qu'une chose. Portez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !